Madame la Ministre, vous lui répondez quoi à cet habitant de Talouen ? Alors je réponds que c'est une situation qui, aujourd'hui, a connu un certain nombre de réponses. D'abord, on a mis en place Harpi, et je me rappelle de mes collègues députés de la Guyane, qui ont travaillé plusieurs années pour obtenir effectivement la mise en place... Il faut peut-être réviser ce dispositif, on le voit. Ce dispositif, et justement, j'allais y venir, ce dispositif, il faut aujourd'hui qu'il soit révisé, renforcé d'abord, révisé, parce que je crois honnêtement, et c'est ce qu'ont proposé à la fois les autochtones, mais aussi les orpailleurs légaux guianais, c'est de créer un véritable réseau d'informations également, d'informations sur le terrain, pour que l'on puisse frapper au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est extrêmement important qu'on puisse le créer tous ensemble. C'est aussi un travail, vous le savez, avec le Brésil et le Suriname, puisque, et ce n'est pas un aveu d'échec, c'est simplement qu'on n'arrivera pas à le faire seul, si on n'a pas nos partenaires brésiliens et surinamiens qui travaillent dans le même sens que ce que nous, on peut faire sur le côté français. Il est important, sur ces questions, qu'on puisse à la fois renforcer encore nos moyens, frapper davantage. On a évoqué un certain nombre de moyens, de nouvelles technologies, pour travailler davantage aussi sur la lutte contre l'orpaillage illégal. Il faut qu'on puisse aussi le faire davantage. Et moi, je crois vraiment à un travail collectif, à cette proposition qui a été faite et nous mettrons en place ces solutions le plus vite possible.